En fait, moi ce que je fais, c'est de la b-testing, ça veut dire que je propose un outil qui permet de créer différentes versions d'une même page et de voir laquelle est la plus rentable. Et donc je vais vous montrer des exemples de ce qu'on a pu faire avec les clients en termes de formulaires et en termes d'inscription des internautes. Ça veut dire qu'on a trois typologies de sites, on travaille avec des sites qui vont être des sites médias, donc génération de pages vues, etc. On travaille avec des sites de vente traditionnels, donc des Cdiscount, des Conrad, des Boulanger, etc. Et on travaille avec des sites qui génèrent du lead. Donc ces derniers sites qui génèrent du lead, il y a différentes thématiques, il y a différents sujets, ça veut dire soit ils génèrent du lead très rapide, des formulaires très courts, soit ça va être de la qualification très poussée pour ce qui peut être banque, assurance, etc. Donc là, on se retrouve sur des formulaires de 10, 20, 30 étapes. Donc les méthodologies ne sont pas les mêmes. Juste un petit point sur l'A-B Testing. Alors, si on peut faire un petit clic. L'A-B Testing, c'est un domaine déjà dans le mailing où la plupart des gens connaissent, puisque c'est un domaine qui a très vite mis en place de l'A-B Testing. C'est le fait justement de proposer différentes crépas et de voir finalement laquelle est la plus rentable. Alors, le seul petit reproche que j'aurais à faire sur l'A-B Testing de mailing, c'est que les outils ont rarement des indices de fiabilité. Ça veut dire que vous allez pouvoir créer 2, 3, 4 versions d'un même mail, shooter de manière aléatoire, derrière voir combien il y a eu d'ouverture de clics, etc. Mais vous n'aurez pas d'indice de fiabilité qui vous dira, ok, celui-là est peut-être plus ouvert, mais est-ce que statistiquement, ce chiffre, il va me permettre de prendre une décision et de dire, je vais shooter ce mail à l'ensemble des acteurs. Donc si ça n'est pas présent dans votre outil, allez regarder quand même ces histoires d'indices statistiques. L'indice statistique le plus utilisé en A-B Testing, ça s'appelle le QI2, donc H-I au carré. Allez voir ces différents types de règles de calcul, ça vous permettra quand même de baser des décisions sur des choses valables. Sur la slide d'après, je vous ai juste indiqué quelques marchands, si on peut passer, quelques marchands avec qui on fait du CPL, après il y en a plein d'autres avec qui on fait les autres thématiques, là je n'ai cité que ceux qui font du CPL, donc comme vous le voyez, beaucoup, assurance, banque, il y a également justement tout ce qui peut être logement, donc ça c'est du mail qui est beaucoup plus simple à collecter, et ainsi de suite. Alors quelques petits cas pratiques, on va passer à la slide suivante. Ah bon, rien du tout, c'est l'hommage. Est-ce qu'il y a moyen de noircir un peu le truc, ou d'étendre la lumière sinon, allez. Bon, on va voir s'ils peuvent nous faire un petit quelque chose. C'est un cas pratique qui est intéressant sur la méthodologie mise en œuvre. Alors elle parlera peut-être plus, celui-là et le suivant parleront peut-être plus aux annonceurs qu'aux mailers en tout court, puisqu'il faut avoir un peu la main sur le site. En gros, je vais être obligé de vous faire un petit descriptif. Chez Empreintis, la page principale d'arrivée sur le site, ça n'est pas la page d'accueil. Déjà, il ne faut pas considérer la page d'accueil de votre site comme une landing page, déjà ça part d'une erreur. Votre page d'accueil, elle n'est jamais faite pour des choses spécifiques, pour des campagnes spécifiques, et elle est faite pour la généralité. Donc n'avez jamais utilisé votre page d'accueil comme une landing page, vous perdrez forcément du monde. Là, c'est une page qui donne le baromètre des taux d'intérêt en France. C'est-à-dire que les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes dans les différentes régions, visiblement. Et ce qu'on avait constaté sur cette landing page, c'est que le taux de rebond était très important par rapport au reste du site. Et on s'est dit que c'est quand même trop dommage de faire ces campagnes d'acquisition de trafic et de mal profiter de cette page. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les outils de Web Analytics, parce que là, sur la méthode d'eau, c'était assez intéressant. On a regardé finalement, pour les gens qui ne rebondissent pas, quelles infos ils vont chercher sur le site. Parce qu'en fait, finalement, tout internaute qui vient au final via une campagne, il a un certain intérêt pour une info. Il ne vient pas pour laisser son mail, c'est évident. Et donc, grosso modo, c'est quelles infos ils cherchaient. Et en fait, cette info que les personnes cherchaient, ah chouette, c'est déjà un peu mieux. Donc ici, vous avez votre carte de France avec les différents taux d'intérêt. On s'est aperçu dans les stades de Web Analytics ce que les gens allaient réellement chercher comme info. C'était l'historique de ces taux d'intérêt. Ça veut dire un petit graphe tout simple qui disait, ok, en septembre dernier, les taux d'intérêt de manière globale étaient à temps, en octobre, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapatrié ce graphe sur la landing page. Et on a dit, ok, si c'est ça l'info majeure que les personnes cherchent, a priori, ça va les intéresser. On a créé une deuxième version de la page. Donc, on a testé et on a eu plus de 37% d'inscriptions au formulaire chez empruntistes juste en rapatriant cette info. Ce qui était énorme, finalement, parce que les formulaires empruntistes, c'est quand même des trucs en 10 à 15 étapes. Donc, c'était finalement, quelle info et quelle appétence je donne à l'internaute pour qu'il laisse ces informations à lui. On va passer à l'exemple d'après. L'exemple d'après, ça, c'est un exemple qui est perpétuellement itératif avec Photobox. On travaille avec Photobox. Leur business. Leur business, c'est quand vous allez rentrer de vacances, vous allez uploader vos photos de voyage et créer des libres photos. La problématique qu'il y a sur ce genre de métier, c'est que l'internaute n'achètera jamais la première visite. Et donc, tout l'intérêt de la première visite, c'est de collecter son adresse, finalement, pour pouvoir le relancer. On a donc créé des landing pages. Ah non, on peut revenir en arrière d'un cran. Est-ce qu'on peut revenir juste un petit peu en arrière ? Ah voilà, nickel. Donc, tout l'intérêt, ça a été de se dire, quelle landing page particulière on peut proposer aux internautes qui sont pour vous sur le site. Ça, c'est la landing page que vous voyez par défaut sur le site. On va vous proposer le formulaire pour vous inscrire, donc votre nom, votre mail, etc. Et on va vous proposer un petit carousel sur les différents produits qui existent, etc. Et les différentes catégories. En fait, on est parti d'un principe beaucoup plus simple. On s'est dit, on ne va pas disperser l'internaute en lui proposant plein de catégories et un petit truc qui gigote. On va mettre en avant l'avantage client. Profiter de 50% de production sur la première visite. Et on va mettre un call to action beaucoup plus proéminent sur « je m'inscris ». Ça, ça vous offre une pop-up qui va ensuite vous proposer exactement le même formulaire que ce qu'on a ici. Là, on est en gros à 14% d'amélioration d'inscription. Ça gênait sur le long terme, plus 3,5% de business au site. Donc, clairement, ce qu'on cherche à faire, c'est finalement segmenter l'audience. Ok, nickel. Ce qu'on cherche à faire, c'est segmenter l'audience, clairement, pour mieux qualifier et mieux collecter. Un troisième petit exemple que j'ai mis, il concerne e-santé. Donc, c'est la slide d'après. Si on peut switcher. Où là, pour le coup, c'était plus dans le message d'éviter les bruits. Ça veut dire que sur e-santé, leur formulaire d'inscription, initialement, à la newsletter, alors déjà, il y avait une première erreur, c'est que le truc était balancé d'entrée de jeu quand la personne arrivait sur le site. La personne arrive sur le site d'e-santé, c'est pour avoir des informations sur des maladies, sur tout ce que vous voulez autour de la santé. C'est pas pour, d'entrée de jeu, se faire placarder un formulaire d'inscription. Bref, premier point, il se faisait placarder un formulaire d'inscription d'entrée de jeu, ce qui n'est pas forcément très bon, puisque ça ne permet pas à la personne d'être engagée, comme disait Charles justement avant. Il y a quand même un certain degré d'engagement pour avoir du prospect qualifié. Et ensuite, d'entrée de jeu, ça proposait un magazine, un supplément, ça demandait plein d'infos, il fallait cocher les cases en bas, parce que c'était juste pas du tout clair. On s'est dit, partons du principe que l'image, finalement, est l'ennemi de l'inscription. On a enlevé ces problématiques d'image, on a juste demandé des infos, les cases à cocher restaient exactement les mêmes, et on a augmenté comme ça le taux d'inscription. Alors, je ne peux pas vous donner le chiffre, malheureusement, mais ça a été assez significatif. Petit exemple suivant, si on peut passer, voilà. Petit exemple ici, c'était chez Bouygues, et là, l'exemple, et ce qu'il faut garder en tête, c'est dire l'info plutôt que de la suggérer. Quand vous voulez collecter des mails, mettre en avant l'information, faites-le via du texte et pas forcément via du picto. Je vous explique pourquoi, c'est que sur ce formulaire tout simple, là, c'était carrément de la vente, au-delà du lead, sur ce formulaire tout simple, on proposait, si on achetait sur le web, un mois gratuit d'abonnement, de forfait de téléphone. Le souci, c'est que ce mois gratuit était inscrit ici dans le tableau, et ensuite repris via des petites checkbox, en disant, oui, c'est inclus sur le forfait que vous allez choisir. Le problème, c'est que ça ne tiltait pas bien dans la tête des gens. L'avantage client et consommateur n'était pas suffisamment bien mis en avant. On a modifié ça en mettant tout simplement un mois offert sur chacune des cases. On a augmenté de 60% la transformation de ce formulaire, ce qui était juste énorme. Et je vous ai mis un dernier petit exemple après, qui est un exemple e-commerce aussi, mais pour vous montrer cette idée de suggérer, pas suggérer. Donc si on peut passer à la slide d'après. C'était chez un marchand qui s'appelle ViaPress. ViaPress, il génère de l'abonnement en ligne de magazine. Donc eux, ils ne sont que là pour collecter ses abonnements, pour ensuite revendre à d'autres. Et en fait, leur call to action d'abonnement, c'était un petit caddie avec un clic de souris. Donc ils suggéraient finalement l'abonnement. Ils ne le disaient pas clairement. Ils ont testé trois versions. La version originale, la joue au panier et le jeu m'abonne. Ils ont eu plus de 14% de conversion finalement sur leur site grâce à ce call to action qui était finalement un call to action textuel. Voilà, à peu près, je crois que j'ai fait le tour. On va faire encore un petit... Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je voulais en fait être un peu factuel par rapport à des exemples justement sur la collecte d'adresses et comment les marchands avec qui on travaille font évoluer en permanence leur processus de collecte. Voilà, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501